Yoast SEO est une extension pour wordpress pour bien référencer votre site web donc je l'ai installé mais pour l'ajouter il faut aller dans extension et puis ajouter et dans le moteur de recherche il faut taper Yoast SEO et donc vous trouvez l'extension Yoast SEO vous pouvez la lire un petit peu et la charger une fois que vous l'avez téléchargée il faut aller dans les réglages il n'y a pas grand chose à faire il faut regarder dans les fonctionnalités que tout soit activé et puis que vous ayez mis des outils de webmaster c'est à dire les codes de vérification de google ou de bing éventuellement donc je vous conseille d'aller regarder sur internet comment les installer il suffit de taper code de vérification google donc ensuite on va créer un article on va y mettre un titre et ensuite on va d'abord s'attarder sur la partie droite du de la création de l'article où on va pouvoir programmer son article donc c'est très intéressant si vous avez un volume de création assez important vous pouvez l'étaler dans le temps au lieu de tout balancer immédiatement ensuite vous allez pouvoir créer des catégories et les répertorier c'est important pour pouvoir classer vos articles par thème ensuite vous allez pouvoir mettre des étiquettes qui vont permettre moteur de recherche de bien vous trouver donc ça va être yoast référencement booster google seo que je vais rajouter ensuite vous aurez pris le temps de créer une image avec canva.com et vous allez la télécharger et surtout vous n'oubliez pas de remplir le texte alternatif la légende et la description vous y passer un petit peu de temps parce que le moteur de recherche images de google est un moteur de recherche très important et très utilisé l'extrait aussi est très important puisque c'est celui qui va apparaître par exemple dans de l'emailing et ensuite vous allez permettre de la page d'evi donc là vous allez soit mettre une barre latérale soit pas du tout est aussi affiché le titre du poste dans l'article donc la requête cible elle c'est la requête que les utilisateurs tapent en principe on peut modifier les métadonnées c'est à dire qu'on peut changer le titre qui va apparaître dans les moteurs de recherche moi j'enlève systématiquement le nom du site web on voit le résultat sur le mobile et si on clique sur bureau on peut aussi voir le résultat dans slug c'est la terminaison c'est à dire le permalien qui va permettre d'avoir un lien url dans mon répondeur automatique point comme ça va être slash extension tiré iost et ensuite dans la métadescription on met aussi un texte il faut qu'il soit relativement long pour qu'il y ait les mots clés qui reviennent systématiquement ce qui n'est pas le cas ici on voit que les mots clés se ressortent en gras dans la description dès que iost considère que le référencement est correct à ce moment là il met un voyant vert donc on peut voir le résultat sur le mobile et sur le bureau ensuite on descend au fond de la page alors il ya une analyse complète du référencement tant qu'on n'a pas écrit de texte dans l'article on n'a que des voyants rouge il faut un minimum de mots à l'intérieur des textes et puis des mots clés qui reviennent systématiquement l'extension iost est totalement gratuite mais il ya aussi une version premium qui vous permet d'avoir des outils supplémentaires de référencement dans les méta robots avancés à ce moment là vous pouvez indexer votre page ou votre image ou pas du tout ça peut être intéressant si vous êtes toujours en construction donc là vous avez si vous cliquez sur le point d'interrogation toutes les informations sur iost si vous cliquez sur la page en blanc à ce moment là vous cliquez avec le clic droit et vous pouvez le traduire en français c'est plus pratique et dans l'url canonique aussi ça peut être intéressant d'avoir plusieurs types d'url pour ne pas rentrer en conflit par exemple si vous avez des produits qui sont similaires voilà c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo sur youtube ou alors sur l'article de monrépondeurautomatique.com n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo merci